Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour cette première conférence. Je suis très contente d'être là et de parler de ce sujet qui nous touche tous. C'est un sujet qui est évidemment très sensible pour moi parce que je travaille dessus depuis quelques années, mais aussi avant. Donc comme quoi j'ai une carrière qui n'était pas forcément destinée à m'amener vers les plastiques, mais comme quoi tout est lié. Et finalement, je travaille sur cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Et j'espère que je vais vous apprendre quelques petites choses ce soir et que ça va éveiller de la discussion, des réflexions, etc. Donc, comme Anne disait, je suis chercheur, chercheuse, on dit les deux, au CNRS, au sein du Lémar. Le Lémar, c'est le laboratoire des sciences de l'environnement marin. Donc, il est situé à Plouzanné sur la Technopole. Ah si, c'est qu'il n'est pas manché. Voilà. Donc, à Plouzanné sur la Technopole, au sein de l'IUM, l'Institut universitaire européen de la mer, qui est situé juste à côté du gros centre Ifremer. Voilà, nous, on est ce bâtiment-là. Donc, c'est une localisation extrêmement privilégiée sur l'entrée de la Rade, avec un accès privilégié aussi à la Rade, avec des moyens nautiques, des pompages d'eau de mer qui arrivent directement dans nos salles expérimentales. Donc, vraiment une super structure pour faire des sciences qui ont trait à l'océanographie. Donc, le Lémar, c'est un laboratoire multitutel, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui sont à la fois de l'université, de l'IFREmer, de l'IRD et du CNRS, qui travaillent tous ensemble. C'est un laboratoire où on est 200 scientifiques de tout corps de métier, chercheurs, ingénieurs, doctorants, techniciens, etc. On travaille dans trois grands domaines de la physique, de la chimie et de la biologie. On travaille tous sur la compréhension des écosystèmes marins et la compréhension de la réponse de ces écosystèmes face aux nombreux changements auxquels ils doivent faire face, climatiques, en termes de pollution, etc. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on a différentes infrastructures. On a des salles qui nous permettent de réaliser des expériences en laboratoire pour tester, par exemple, l'acidification ou les relations entre pathogènes ou le blanchissement des coraux, etc. On a aussi des moyens nautiques avec une équipe de plongeurs et des bateaux pour faire des prélèvements en RAD. On travaille principalement en RAD de Brest, parce que c'est notre lieu d'étude de prédilection, mais aussi dans beaucoup d'autres écosystèmes via des collaborations et de nombreux projets de recherche. Donc moi, je suis chargée de recherche CNRS. Souvent, quand on fait beaucoup d'actions de médiation scientifique, on me demande qu'est-ce que c'est le métier de chercheur, finalement ? Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un métier de chercheur ? J'ai essayé de résumer ça, en fait, faire de la recherche, alors quel que soit le domaine. Moi, j'ai été recrutée il y a six ans par le CNRS pour travailler sur le devenir et les impacts des microplastiques dans les écosystèmes côtiers. Pour travailler sur ce sujet, la première étape, ça va être de définir des grands sujets de recherche, des grandes questions. À l'heure actuelle, pour faire avancer l'état des connaissances, quelles sont les grandes questions qu'on doit se poser ? Quelles sont les priorités de recherche à mettre en place ? Donc la première étape, c'est définir ces grandes questions. La deuxième étape, c'est élaborer des protocoles qui vont nous permettre de répondre à ces questions ou à ces hypothèses de travail. Réaliser des expériences, à la fois en laboratoire et sur le terrain. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux sur cette thématique plastique. Analyser les résultats issus de ces expériences ou de ces campagnes d'échantillonnage, d'observation. Et au final, valoriser ces résultats à travers des articles scientifiques. C'est notre manière de construire notre CV. On va publier des articles, mais aussi lors de conférences nationales, internationales. Et particulièrement sur cette thématique plastique, ça dépasse le cadre scientifique. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'interventions auprès du grand public, auprès des écoles, des interventions en classe, des interventions beaucoup avec Océanopolis. Parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche tous, qui nous parle tous. Ce n'est pas un sujet obscur qui fait intervenir des molécules qu'on ne connaît pas, les déchets plastiques. On a tous affaire à ça dans notre vie de tous les jours. Donc c'est un sujet qui, à mon sens, est très important de sensibiliser les gens sur ce sujet-là. Parce qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et ça dépasse mon rôle de scientifique strict, qui est produire de la donnée scientifique. Je pense que sur ce thème-là des plastiques, c'est une de mes missions aussi de mener de front ces actions de sensibilisation et de médiation sur un sujet aussi important que celui-là pour nos générations et les générations à venir, bien sûr. Si on revient au sujet principal du plastique. Alors le plastique, ça vient, le mot plastique, ça vient du latin plasticus, qui lui-même vient d'un mot grec plastikos, qui veut dire tout ce qui peut être moulé. Donc en fait, les premières matières plastiques naturelles, elles ont été utilisées depuis des milliers d'années, jusqu'à 3000 ans avant notre ère, par les Égyptiens notamment, qui utilisaient du caoutchouc, des gélatines faites à base de différents matériaux organiques, végétales et animales, de cellulose par exemple. La première matière plastique telle qu'on l'entend, elle a été inventée par Alexander Parks en 1865, c'est la parquesine. Alors c'est considéré comme le premier plastique, ce n'est pas un plastique entièrement synthétique, c'est un plastique fait à partir de cellulose mélangée à des solvants chimiques en laboratoire, mais c'est vraiment l'apparition des premiers objets plastiques créés par l'homme. Ensuite, on a Léo Backeland en 1907, qui lui a créé le premier plastique complètement synthétique, c'est-à-dire synthétisé à partir d'une base pétrochimique, donc de pétrole. Et ça a vraiment révolutionné le développement des objets à l'époque, qui étaient principalement constitués de bois et de métal. Depuis, finalement, ce terme plastique, il fait plus référence à tous les polymères synthétiques créés par l'homme. Alors ce qu'on entend par polymère, en fait, c'est l'assemblage de monomères, de briques, de blocs, qu'on va assembler, qui vont former des oligomères, quand c'est des chaînes relativement courtes, ou des polymères, quand c'est des chaînes très longues. Donc finalement, les plastiques, c'est des assemblages de ces blocs. Ici, vous avez l'exemple de l'éthylène qui devient du polyéthylène, dans lequel, en plus, on va rajouter quantité d'additifs pour augmenter les propriétés mécaniques, la résistance thermique, l'isolation électrique, etc. Il y a énormément de familles de plastiques qui existent. On a ce qu'on appelle les Big Six, qui sont les six plastiques les plus produits dans le monde, qui correspondent à 80% de la production mondiale. C'est vraiment ceux qui constituent la majorité des plastiques. Ils sont listés ici. Vous avez le polyéthylène, une base densité, hausse densité, le polypropylène, le polystyrène, le polyéthylène terephtalate, qui constitue les bouteilles en plastique, le PVC, le polyuréthane. C'est vraiment les plastiques les plus produits au monde. Quand on travaille sur les plastiques, et notamment les déchets plastiques, on ne peut pas être tout blanc, tout noir. Les plastiques, ils nous apportent énormément de bénéfices dans notre vie quotidienne. Ils sont légers, ils sont résistants, ils sont vraiment très économiques, c'est-à-dire que ça ne coûte rien de produire du plastique. Ils sont extrêmement durables dans le temps et ils sont modulables la façon. On peut quasiment tout créer, tout synthétiser, enfin tout créer à partir de plastique. Ils interviennent dans l'ensemble des secteurs d'activité qui sont listés ici, principalement l'emballage, mais aussi construction, automobile, maison, loisirs, sport, électronique, agriculture et bien d'autres, aussi notamment le milieu médical. Donc clairement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'imagine pas une vie sans plastique, on n'imagine pas une voiture sans plastique, on n'imagine pas un hôpital, que ce soit les gros équipements techniques comme les IRM ou que même les seringues à usage unique qui sont en plastique. On imagine très difficilement pouvoir se passer du plastique dans nos vies tous les jours et ils nous rendent de très, très nombreux services. Du fait de ces atouts, la production mondiale a explosé. On est passé de 1,5 million de tonnes dans les années 50 à quasiment 350 millions de tonnes produites annuellement de nos jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié, quasiment la moitié de ces plastiques produits à l'échelle mondiale correspondent aux emballages alimentaires et aux plastiques à usage unique. Et c'est là où vraiment se situe le problème des matériaux plastiques. C'est que les emballages alimentaires et les plastiques à usage unique, ils correspondent à une catégorie de plastiques dont la durée d'utilisation, elle est minime. Ça va être quelques minutes, allez, quelques heures peut-être, mais la persistance dans l'environnement, elle, va être infinie, des dizaines, des centaines et des milliers d'années. Donc finalement, le problème environnemental majeur auquel on fait face aujourd'hui de pollution plastique dans tous nos écosystèmes est lié à son principal avantage, son principal atout, c'est-à-dire sa durabilité. Les plastiques, ils ne disparaissent pas, ils ne se dégradent pas ou alors à des échelles de temps extrêmement longues qui nous dépassent. Et donc, ils vont s'accumuler petit à petit dans l'environnement et notamment dans l'environnement marin. Ici, je vous ai mis quelques exemples de temps de décomposition estimé. Alors, c'est estimé via des expériences en laboratoire, dans des chambres de vieillissement où on va accélérer, on va augmenter la température, on va accélérer ou intensifier les UV pour essayer de modéliser en combien d'années, combien d'années il faudrait pour dégrader ces matériaux plastiques. Donc, vous avez quelques exemples. La bouteille plastique, plus de 400 ans. La ligne de pêche, plus de 600 ans. Les couches, plus de 400 ans aussi. Donc, c'est vraiment des échelles de temps qui sont extrêmement longues. Et c'est ça qui pose problème, notamment pour les écosystèmes marins. Le cycle du plastique. Ici, je vous ai mis un graphique qui représente le cycle du plastique dans le monde. Les pourcentages correspondent à ce qu'ont les valeurs données pour le cycle du plastique à l'échelle mondiale. Alors, effectivement, il y a certains plastiques qui se recyclent, mais déjà, ils sont très peu nombreux. Et donc, la partie, la proportion de plastique recyclé est extrêmement faible. Elle est de 9%. Alors, en France, elle est un peu plus forte. On monte à 22%. Mais c'est quand même une minorité des matériaux plastiques qui vont être recyclés. Il y a 12% qui vont être insinérés et donc produire de l'énergie. Donc là, on a une valorisation énergétique. Mais en fait, la grosse majorité des plastiques va finir dans des décharges à terre, donc des décharges terrestres. Et finalement, environ 10% va finir dans les océans. Aujourd'hui, on estime qu'entre 4 et 12 millions de tonnes de débris plastiques arrivent dans les océans chaque année. Ça correspond, pour les estimations les plus fortes, à quasiment 400 kg par seconde. Donc, c'est juste énorme. Comment ces déchets plastiques arrivent en mer ? Ils arrivent en mer par différentes voies. Ils arrivent en mer par les rivières, par les eaux de ruissellement, par les stations d'épuration pour les toutes petites particules, par les vents et puis par les rejets directs, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Ici, vous avez les principaux déchets plastiques qui sont retrouvés sur les plages. Alors, c'est toujours les mêmes, que ce soit une plage en Indonésie ou les plages de la Rade de Brest. C'est toujours les mêmes items qu'on retrouve. Ça va être principalement les bouteilles en plastique, les sacs plastiques, les mégots de cigarettes qui sont composés de plastique. Ce n'est pas du tout du coton, les mégots de cigarettes. C'est de l'acétate de cellulose, donc c'est un polymère plastique. Tout ce qui est emballage alimentaire, coton-tige, etc. Donc, une grande partie, finalement, des emballages des plastiques à durée de vie extrêmement courte et qu'on va retrouver dans l'environnement. On estime que 85 % des débris qui sont en mer ou sur les plages correspondent à des débris plastiques. Cette pollution ne touche pas que les plages. En fait, quand on s'intéresse à la pollution des écosystèmes marins par les déchets plastiques, on en trouve absolument partout. Ça va de la surface jusqu'au fond océanique. Ça, c'est à des milliers de mètres de profondeur dans des fosses océaniques. C'est des images qui ont été prises par des sous-marins de l'Ifremer. On en trouve évidemment au niveau des côtes dans les régions très urbanisées, mais aussi dans les régions plus désertiques. Donc ici, vous avez une photo d'une île inhabitée qui se trouve à des milliers de kilomètres de la moindre côte et du moindre humain. Donc là aussi, on retrouve quantité de déchets plastiques apportés par les courants et aussi dans des régions très éloignées comme les pôles. Donc on a vraiment une contamination qui est globale des océans et de l'écosystème marin. Et on peut vraiment dire que maintenant, les déchets plastiques, ils font partie intégrante des écosystèmes marins. C'est partie intégrante au même titre que les algues ou le plancton. On en trouve absolument partout. Ce qu'on sait moins, on est très sensibilisés à ce genre d'image. Ce qu'on sait moins, c'est que ces gros déchets plastiques, qu'on appelle les macro-plastiques, ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Puisqu'en fait, maintenant, on sait que plus de 90 % des débris plastiques présents en mer le sont sous la forme de petites particules qu'on appelle les micro-plastiques. En effet, si vous vous éloignez des côtes vraiment en océan ouvert, les zones d'accumulation de plastique, j'y reviendrai tout à l'heure, on parle de continent de plastique. Vous avez sûrement entendu ce terme-là dans les médias, dans les journaux, etc. Finalement, ça donne une mauvaise image parce qu'on s'imagine qu'on va trouver des îlots de macro-déchets plastiques comme ça. Ces îlots, on les trouve bien, mais on les trouve le plus souvent près des côtes, près des régions très habitées. Finalement, dans les gyroscéaniques, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire qu'en surface, tout s'en bloquait. Et finalement, quand vous faites des prélèvements d'eau, c'est ça qu'on trouve à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est des eaux qui sont extrêmement polluées par des milliers, des millions de micro-particules de plastique, les micro-plastiques. Vous avez quelques exemples d'images ici. Je vais revenir un peu sur les histoires de taille pour bien fixer les esprits. Les micro-plastiques, en fait, ça va de 5 mm, donc grosso modo la taille d'une fourmi, à 1 micron, qui est plus petit qu'une bactérie, qui est plus petite qu'une cellule bactérienne. On a les gros micro-plastiques, qui sont visibles à l'œil nu, qui vont être supérieurs à 100 microns, on va dire, ou 300 microns, 1 tiers de millimètre, ça, c'est encore visible à l'œil nu. Ensuite, on descend à des niveaux, par exemple, l'épaisseur d'un cheveu, 80 microns, ou les acariens qui vont de 2 à 200 microns. Là, on passe à une échelle qui est invisible à l'œil nu. Donc, nous, il nous faut des microscopes ou d'autres techniques pour pouvoir voir, visualiser ces particules. On a aussi les nanoplastiques. Donc là, c'est toutes les particules inférieures à 1 micron. Donc là, on passe dans le monde de l'infiniment petit, puisque c'est des particules de plastique qui vont être aussi grosses ou aussi petites qu'une molécule d'ADN, qu'une protéine plus petite qu'une cellule. Donc ça, c'est vraiment la zone de l'infiniment petit. Et aussi, on a les macroplastiques et les mésoplastiques. Donc ça, c'est les gros débloques plastiques dont je vous parlais avant. Dans cette présentation, aujourd'hui, je m'attacherai plutôt à vous exposer l'état des connaissances sur les microplastiques. Mais on pourra, lors de la discussion, parler des nanoplastiques et de ce qu'on sait à l'heure actuelle. En ce qui concerne les microplastiques, on distingue différentes sources. On va distinguer les microplastiques primaires qui correspondent aux particules qui arrivent dans l'environnement marin déjà à l'échelle microscopique, c'est-à-dire elles ne se sont pas fragmentées, elles arrivent à l'échelle millimétrique ou microscopique. En premier lieu, il y a les granulés de préproduction industrielle. Ça, c'est la matière brute qui permet de fabriquer tout objet plastique. En fait, les industriels achètent ces granulés, les font fondre et ensuite vont mouler n'importe quel objet plastique. On appelle ça les larmes de sirène parce qu'on en retrouve absolument partout sur les plages et dans les océans. C'est un très joli nom pour vraiment une sale pollution. Comment ils se retrouvent en mer ? C'est des conteneurs. Quand il y a des conteneurs qui sont perdus en mer, qui tombent de porte-conteneurs ou quand il y a des échouages, on a des milliers, des millions de ces particules qui sont larguées et qui vont être échouées petit à petit. D'autres types de microplastiques primaires, ça va être les microparticules qu'on trouve dans les cosmétiques. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore. Et aussi, on n'y pense pas. Tous nos vêtements en synthétique, nos vêtements en polyester, polyamide, nos polaires, à chaque lavage, ces vêtements vont relarguer des milliers de fibres microscopiques qui vont finir dans les eaux usées. Et si elles ne sont pas adéquatement traitées par des stations d'épuration, ça peut finir en mer. En parallèle de ces microplastiques, il y a aussi les usures de pneus, de pneumatiques. Ça, c'est quelque chose de très récent qu'on ne prenait pas du tout en compte avant, mais ce qui est en train d'émerger pour nos scientifiques, où on se rend compte que ça représente une pollution non négligeable. En parallèle de ces microplastiques primaires, il y a les microplastiques secondaires qui, eux, en fait, sont beaucoup plus abondants puisqu'ils viennent de la fragmentation progressive des débris plastiques déjà en mer, donc des macro débris plastiques. Fragmentation continue dans le temps sous l'effet de l'action des vagues, de l'eau, des UV. Et donc, on considère que les microplastiques sont bien plus abondants puisque, petit à petit, ils vont se fragmenter en particules de plus en plus petites, de plus en plus petites. À l'heure actuelle, il y a des modèles qui montrent que plus on va, on s'intéresse au, plus on descend en taille, plus les concentrations augmentent, puisque typiquement, une grosse particule va donner mille petites particules qui elle-même va donner mille plus petites particules. Donc, on est en train de se rendre compte que plus on descend en taille, plus les concentrations explosent. À quoi ça ressemble en vrai ? Ici, vous avez des microplastiques collectés en rate de Brest lors de différentes campagnes, donc des microplastiques collectés à la surface de l'eau, parce que la plupart ont une densité plus faible que l'eau de mer, donc ils vont flotter. Alors, on retrouve de tout. On retrouve justement ces larmes de sirène, les granulés de préproduction industrielle. On retrouve pas mal de polystyrène expansé. On va retrouver des fibres synthétiques, des morceaux de fil de pêche. On a des films plastiques transparents, comme ici. Enfin, vraiment, on a une grande hétérogénéité de microplastiques et c'est ça qui caractérise ce contaminant. C'est vraiment un contaminant qui est extrêmement hétérogène en forme, en taille, en couleur, en pigment, en charge, en additif, etc., ce qui rend complexe la compréhension de ses effets sur l'environnement. Donc, à la question, est-ce que ces microplastiques, on sait qu'ils sont là, qu'ils contaminent nos écosystèmes marins, est-ce qu'ils représentent une menace ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la présence de ces débris plastiques en mer ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à trois aspects, c'est-à-dire apprendre, appréhender les niveaux de contamination et comprendre leur devenir depuis les sources à terre jusqu'au fond océanique. En second lieu, comprendre comment ils interagissent avec les organismes marins, puisque c'est à travers ces interactions-là qu'on arrivera à définir les impacts, délétères ou non, et s'il y a interaction, quels sont les effets toxiques associés à ces particules. Donc, lors de cette présentation ce soir, je vais essayer d'aborder ces trois volets avec, évidemment, des exemples liés à la rate de Brest, puisque c'est une zone d'études sur laquelle je travaille beaucoup. Donc, les prélèvements de microplastiques en mer, 90, plus de 90 % des études utilisent un filet Manta, qui est un filet qui a des ailes en aluminium qui lui permet de flotter à la surface de l'eau et, comme vous voyez là, qui va échantillonner tout ce qui se trouve en surface. Donc, ça va être les premiers centimètres de la surface de l'eau. On a aussi d'autres types de filets, qui ne s'appellent pas filets Manta, mais dont le principe est similaire, avec des bouées qui leur permettent de flotter. Donc, l'eau va passer à travers le filet et puis, dans le collecteur, on va récupérer toutes les particules qui sont supérieures à 300 microns, donc un tiers de millimètre. Une fois qu'on a fini d'échantillonner, on ramène le filet à bord, on le rince et puis on récupère ce qu'il y a dans le collecteur. Donc, selon les écosystèmes, c'est souvent très chargés en matière organique. En parallèle de ces échantillonnages de surface, les prélèvements qui sont les plus faits aussi, c'est au niveau des fonds océaniques, donc des sédiments marins. Le plus souvent, on va utiliser des bennes de ce système-là qui sont ouvertes lors de leur descente dans la colonne d'eau. Et quand elles arrivent au fond, en fait, quand elles tapent le fond, elles se ferment. Et donc, ça nous permet de récolter un échantillon de sédiments qu'ensuite, on vient prélever sur le bateau et conserver en vue du laboratoire. Une fois de retour au laboratoire, vraiment la complexité d'étudier ces particules microscopiques, c'est que les échantillons d'eau de mer, ils sont extrêmement chargés de tout un tas de matières organiques, des algues, du bois, des végétaux, du plancton, des pontes, de larves diverses et variées. C'est extrêmement dur d'aller extraire des particules quasiment pas visibles à l'œil nu, pas visibles à l'œil nu pour certaines, dans cet amas. Donc, la première étape, ça va être de trier manuellement, visuellement, les plus gros microplastiques, donc ceux qui font 1 mm, 2 mm, 3 mm, qui sont facilement identifiables à l'œil nu. Ensuite, on va devoir digérer nos échantillons, c'est-à-dire pour enlever la matière organique, parce que sinon, on n'y voit rien. Surtout, les particules microscopiques invisibles à l'œil nu, on ne va pas pouvoir les extraire des échantillons trop chargés. Donc, on va les digérer avec différents solvants, justement, pour élimiter la matière organique et n'avoir que les plastiques, ou alors faire des techniques de séparation par densité, en essayant de faire flotter tout ce qui est végétaux et de faire couler les plastiques. Différentes techniques. Une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, on va pouvoir extraire les particules de plastique, même les plus petites, donc à l'aide de loups binoculaire ou de microscope. Et on utilise une technique qu'on appelle la spectrométrie vibrationnelle, qui, en fait, est une technique basée sur l'absorbance de la lumière. En fait, ça va envoyer un faisceau lumineux et en fonction de la lumière qui est absorbée, ça va renvoyer une signature chimique de la particule, ce que vous voyez ici en exemple, qui va nous permettre de dire si ce microscopique fragment est un morceau d'algue, est un bout de bois, est un plastique. Et si c'est un plastique, quel type de plastique c'est ? Polyéthylène, polypropylène, etc. Ça, c'est un travail qui est extrêmement chronophage en laboratoire et qui demande finalement extrêmement, vraiment beaucoup de temps pour obtenir des résultats robustes et valides. Ici, vous avez l'exemple de travaux qui ont été conduits dans la rate de Bresse, donc notamment dans le cadre de la thèse de Laura Frère, qui était financée en partie par l'université et en partie par Brest Métropole, parce que Brest Métropole avait vraiment la volonté de faire un état des lieux. On ne savait rien des microplastiques en rate de Brest. Donc, ils ont financé cette thèse pour avoir un état de base. Qu'est-ce qu'on a en plastique, en microplastique dans la rate ? Alors, les concentrations, en termes de concentration moyennée sur toute la rate, on est à des concentrations extrêmement faibles. 0,35 particules par mètre cube. Un mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. Donc, on est en surface à des concentrations très, très, très faibles. À titre d'exemple, dans les zones qui sont très contaminées, c'est des milliers, des millions de particules par mètre cube. Donc, en rate de Brest, on est à des niveaux très bas. Tant mieux, bonne nouvelle. Même chose pour les sédiments. Et ici, sur la carte, vous avez les distributions spatiales de ces microplastiques. Alors là, c'est pour les eaux de surface. C'est juste pour vous donner un exemple. En fait, on a vu, et c'est vrai aussi pour les sédiments et pour les différents temps de prélèvement, on trouve toujours les concentrations les plus fortes à proximité de Brest. Alors ça, ce n'est pas étonnant puisque plus on va être proche des sources et des activités anthropiques humaines et de toutes les activités urbaines, maritimes, etc., plus on va trouver des déchets plastiques. Donc, ça a du sens que ce soit très proche de Brest. Et c'est aussi lié à l'hydrodynamisme de la RAD, parce qu'à marée montante, en fait, il y a des courants circulaires qui ont tendance à concentrer les particules provenant des deux bassins nord et sud dans cette région-là. C'est des courants circulaires transitoires. Ça ne reste pas. À marée basse, tout est chassé. Mais c'est aussi pour ça qu'on trouve des concentrations fortes dans ces eaux-là. À marée basse, tout est chassé. On a travaillé avec des équipes de modélisateurs qui s'intéressent, eux, qui modélisent en fait le trajectoire des particules de surface et qui ont pu montrer à travers les travaux de Laura qu'en fait, en 10 jours, on a 60 % des microplastiques flottants qui vont être expulsés en mer d'Iroise et qui ne vont pas revenir. Donc finalement, ces faibles quantités de plastique, ce n'est pas parce qu'on est mieux qu'ailleurs ou qu'on a des comportements plus vertueux. C'est aussi du fait de l'hydrodynamisme de la RAD de Brest qui fait que c'est une chasse d'eau. Ce n'est pas une zone d'accumulation. Contrairement à, par exemple, la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, les plastiques s'accumulent autour du temps. Il n'y a pas cet effet chasse d'eau. Donc ici, vous avez un lâcher de particules qui a été fait au centre de la RAD et le trajet de cette particule pendant 10 jours en fonction des cycles de marée. Et ici, les points noirs que vous voyez apparaître, c'est toutes les particules qui sortent du système, donc qui sortent en mer d'Iroise et qui ne reviennent plus. Ces travaux de modélisation, là, ici, je vous les présente à l'échelle d'une baie en écosystème côtier. Ils sont aussi beaucoup faits à l'échelle mondiale par de nombreuses équipes de modélisateurs extrêmement douées qui arrivent à travers de la modélisation et des jeux de données à travers des campagnes d'échantillonnage, à modéliser la dispersion des débris plastiques dans tous les océans, ce qui nous permet de mieux comprendre maintenant les zones d'accumulation. Les zones d'accumulation principales, ça va être au niveau des côtes, bien sûr, proches des régions très urbanisées. Et ça va être aussi dans les océans. Dans tous les océans, en fait, on va avoir des zones qu'on appelle les gyrocéaniques ou aussi continents de plastique ou aussi soules de plastique qui vont correspondre à des zones d'accumulation des débris plastiques, principalement microplastiques, du fait de courants marins. Donc, on en a deux dans l'Atlantique, deux dans le Pacifique et un dans l'océan Indien. Ceci étant dit, ces plastiques qu'on quantifie en surface, qu'on estime à travers ces travaux de modélisation, c'est énorme. Ça correspond à 5 milliards de milliards de débris flottants. Donc, c'est des chiffres qu'on n'arrive même pas à appréhender. Plus de 90 % sont des microplastiques. Mais finalement, ces 5 milliards de milliards de débris flottants, c'est moins de 1 % des débris plastiques qu'on est censé retrouver dans les océans au vu des tonnages qui arrivent chaque année. Donc, il y a vraiment une question qui interroge la communauté scientifique internationale, qui est où sont les 99 % de plastique manquant qu'on ne trouve pas en surface ? On appelle ça aussi le mystère plastique. Et ce qui se fragmente plus rapidement qu'on le pense de nos expériences en laboratoire, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des échantillonnages, on s'arrête à 300 microns. Pour toute la fraction inférieure à 300 microns, notamment quand on descend à plus de 50 microns, on n'a pas encore les moyens analytiques de quantifier ces petites fractions de microplastiques et même les nanoplastiques. On a pour l'instant des verrous analytiques qui font qu'on n'arrive pas à quantifier ces petites fractions de débris plastiques. Donc, on sous-estime ce compartiment. Donc, ça peut être une des hypothèses. C'est une des hypothèses sur lesquelles les scientifiques travaillent. L'autre hypothèse, c'est que ça rentre plus rapidement qu'on pense aussi dans la chaîne alimentaire marine. Si ça rentre dans la chaîne alimentaire, via le zooplancton, les consommateurs primaires, secondaires, ça va partir de la surface et entrer dans un cycle qu'on n'appréhende pas encore. Et enfin, la grosse boîte noire aussi, c'est le comportement vertical des plastiques. À l'heure actuelle, la majorité des études, on connaît bien ce qui se passe en surface. On commence à bien répertorier ce qu'il y a au fond. Mais entre les deux, dans ces milliers de mètres de colonnes d'eau océanique, on a beaucoup de mal encore à comprendre le mouvement vertical des débris plastiques. Est-ce que finalement, ils ont un mouvement oscillatoire ? Est-ce qu'ils restent entre deux eaux dans des compartiments suffisamment profonds dans lesquels on n'a pas accès à ces profondeurs-là ? Donc, ça, c'est vraiment trois questions auxquelles la communauté internationale s'attache à répondre pour comprendre ce mystère plastique. Comprendre ce mystère plastique, comprendre le devenir ultime des débris plastiques en mer, c'est extrêmement important pour comprendre la diversité des effets qu'on doit attendre, la diversité des impacts de ces débris plastiques pour nos écosystèmes marins. En ce qui concerne les impacts, maintenant, les impacts, en tout cas, les interactions avec les organismes marins, à l'heure actuelle, ce qu'on sait, ça peut être découpé en deux grandes parties. La première partie, c'est la vectorisation de l'espèce. C'est-à-dire le transport d'espèces via les débris plastiques. On sait que les débris, qu'ils soient macro ou microplastiques, dès leur arrivée dans le système, dans les systèmes aquatiques marins, vont être très rapidement colonisés par une grande variété d'organismes, micro-organismes, virus, bactéries, champignons, mais aussi macro-organismes, des invertébrés, des crustacés, etc. Donc, on a vraiment de plus en plus de questions qui se posent sur le rôle de ces plastiques dans le transport longue distance d'espèces non indigènes, puisque contrairement à des morceaux de bois, des algues flottantes ou même d'autres types de substrats organiques, les plastiques, ils ne se dégradent pas. Ils persistent extrêmement longtemps. Donc, en fait, ça crée des transports de débris et de faunes associés à des échelles de temps et d'espace extrêmement grandes qu'on n'avait pas avant avec les autres substrats marins. À titre d'exemple, suite au tsunami qui a eu lieu au Japon en 2011, six ans après, des scientifiques américains ont répertorié l'introduction de quasiment 300 nouvelles espèces sur les côtes ouest américaines, qui étaient en fait quasiment 300 espèces exclusivement japonaises, transportées pendant ces six années au gré des courants à travers l'océan Pacifique sur les débris liés au tsunami. Donc, nous, scientifiques, on s'interroge sur les conséquences de telles introductions d'espèces, puisque quand une espèce arrive dans un écosystème, elle va pouvoir entrer en compétition avec les espèces déjà présentes. Elle va pouvoir même les remplacer. On parle dans ce cas d'espèces invasives. Et donc, ça peut complètement déséquilibrer le fonctionnement et la productivité des écosystèmes dans lesquels ces espèces sont introduites. Donc, ça, il y a de plus en plus de travaux de recherche qui s'intéressent à ces aspects-là. En parallèle des espèces invasives, on sait maintenant, on détecte des organismes nuisibles, c'est-à-dire toxiques ou pathogènes, donc responsables de maladies chez les organismes marins, mais aussi chez l'homme. Ici, vous avez des exemples. Donc, ça, c'est des microplastiques qui ont été incubés en rate de Brest vers Logona pendant quelques semaines à quelques mois, entre une semaine et quatre mois, selon les types de plastique. Eux, je crois que c'est plutôt trois mois. Et donc, c'est des observations qui ont été réalisées en microscopie électronique à balayage, donc à l'échelle de l'infiniment petit. On est sur du 50 microns, 10 microns. Et vous voyez que les surfaces de plastique sont colonisées par une myriade de micro-organismes. C'est montré depuis quelques années. Et ce qui nous préoccupe, nous, c'est qu'on détecte des genres bactériens, par exemple, qui portent des espèces responsables de maladies chez les animaux marins, mais aussi chez l'homme. Un des exemples, ça va être le genre vibrio. C'est un genre bactérien, vibrio. Il va y avoir des vibrios qui vont entraîner l'apparition de maladies chez des poissons ou chez des huîtres. Mais il y a aussi certains vibrios qui sont extrêmement dangereux pour l'homme, comme vibrio choléré, qui est responsable du choléra. Je ne dis pas qu'on a détecté le vibrio choléré sur les plastiques, mais on détecte ce genre bactérien là. Donc, on se pose de plus en plus de questions sur le rôle de ces débris plastiques dans la dissémination d'organismes qui sont potentiellement pathogènes et donc dans l'émergence de maladies ici et là via le transport de débris plastiques. Ensuite, l'autre grande partie de ces interactions plastiques avec les organismes marins, ça va être tous les processus d'obstruction des voies respiratoires, des voies digestives et des capacités de nage qui entraînent, qui peuvent entraîner jusqu'à la mort des animaux. Alors, les effets des macro plastiques sur les animaux marins, c'est quelque chose qui est assez médiatisé. Je pense que vous avez tous vu ce type d'images qui sont extrêmement tristes d'impact des macro plastiques sur les organismes marins. C'est encore plus vrai, mais c'est beaucoup moins connu pour les micro plastiques, puisque du fait de leur petite taille, ils vont être ingérés par tous les organismes, c'est à dire du plus petit organisme zooplanctonique jusqu'au plus gros mammifères marins. Quel que soit l'organisme auquel on s'intéresse, quelle que soit la zone géographique étudiée, quand on cherche du plastique et notamment des micro plastiques, on en trouve partout. Donc, on a vraiment une contamination de la chaîne alimentaire marine qui est globale, ce qui pose évidemment problème. Une fois que c'est plastique, donc maintenant, on sait que les micro plastiques sont ingérés efficacement par toutes les espèces. Une fois qu'ils sont ingérés, nous, on va s'interroger sur le devenir de ces particules, notamment les particules de toute petite taille, donc micro et nanoplastiques. Pour faire ça en laboratoire, on utilise des micro plastiques fluorescents qu'on peut acheter déjà, qui ont été conçus avec un fluorochrome. Donc ici, vous avez l'exemple dans deux espèces de zooplancton, des micro-bides polyéthylène, donc de différentes tailles. Ça, c'est plutôt du micro, ça, c'est plutôt du nano qu'on arrive à voir par fluorescence. Aussi des micro-bides polyéthylène 10, 45 microns qu'on a donné à manger à des huîtres. Et ici, en fait, vous avez les fesses dans les extréments des huîtres qui ressortent de roses fluo, qui montrent bien une ingestion très efficace des particules. Et ici, encore d'autres exemples. Alors celle-là, c'est sur des petites larves d'huîtres où cette fois-ci, on utilise des micro-bides polyéthylène fluorescents, encore une fois, pour comprendre le devenir dans les différents tissus de l'organisme exposé. Donc ici, dans les larves, ici, vous avez la lumière d'un estomac. Donc en fait, on peut voir des billes de 6 microns, les plus grosses, et des toutes petites billes ici de 2 microns. Donc on voit que ça passe très, très bien dans le système digestif des huîtres. Et ici, vous avez aussi dans le système circulant qui correspond au sang, en fait, au sang et aux cellules sanguines des organismes marins. Donc il y a plusieurs scénarios où les micro-plastiques vont être ingérés. Ils vont juste transiter, ils vont être excrétés très rapidement. C'est ce qu'on observe le plus souvent en laboratoire. Juste un simple transit. Mais il y a aussi, et notamment pour les toutes petites particules et les nanoplastiques. C'est plus petit qu'une cellule. C'est à la taille d'une protéine. Leur petite taille va faire qu'elles vont pouvoir passer l'épithélium digestif. Elles vont pouvoir traverser les membranes et donc se retrouver à être transférées dans d'autres organes, le foie, les reins, le système circulant, même le cerveau. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière où ils ont exposé des poissons à des nanopolystyrènes. Et en fait, ils montrent un passage très efficace de ces nanoparticules de polystyrène à travers le système digestif et un transfert de ces nanopolystyrènes vers le cerveau du poisson en lien avec une perturbation du comportement de nage et de fuite par rapport à un prédateur. Donc vraiment un effet extrêmement inquiétant de ces particules. Quoi qu'il en soit, même quand il s'agit d'un simple transit, donc il n'y a pas de transfert vers d'autres organes, on voit, nous, en laboratoire, des effets délétères de l'ingestion de ces microplastiques sur les organismes marins. On a deux types d'effets. On va avoir des effets directs de la particule qui va pouvoir, qui va être plus ou moins abrasif, qui va pouvoir lacérer les tissus, entraîner une inflammation des tissus lors de son passage dans l'organisme. Dans cette catégorie d'effets directs dus à la particule physique, on observe une toxicité beaucoup plus forte des nanoplastiques que des microplastiques, justement du fait de leur capacité à pouvoir franchir les barrières cellulaires, les membranes et à pouvoir avoir des cibles d'impact beaucoup plus grandes. En parallèle de ça, on a aussi ce qu'on appelle les effets indirects, la toxicité chimique liée au plastique, puisqu'on sait que les débris plastiques, quand ils sont dans l'environnement marin, en fait, c'est des éponges à polluants. C'est des plastiques qui sont hydrophobes, donc toutes les molécules hydrophobes de type hydrocarbures, PCB, tout pesticide, tout ce qui est organique, polluant, organique hydrophobe va être très efficacement absorbé, absorbé sur ces microplastiques et on va avoir des concentrations de polluants chimiques sur ces particules qui peuvent être jusqu'à un million de fois supérieures avec ce qu'on trouve à l'état de trace dans l'eau environnante. Donc, c'est vraiment des éponges à polluants et même au-delà de ça, dans leur conception, les plastiques sont bardés d'additifs. Les plus connus, c'est le bisphénolat et l'ephtalat, mais en fait, c'est des milliers de molécules qui sont synthétisées, toujours des nouvelles pour améliorer les propriétés des plastiques. Et en fait, que ce soit les additifs déjà présents dans la particule ou ces polluants absorbés, lors de leur passage dans le système digestif d'un animal, ils vont pouvoir être désorbés, c'est-à-dire être relargués dans des conditions de pH et de température particulières des systèmes digestifs de différents animaux. Donc, on a à la fois un effet direct et à la fois un effet indirect dû à une toxicité chimique de ces particules. Au final, si j'essaye de synthétiser ce qu'on sait à peu près des impacts de l'ingestion des plastiques en laboratoire, ce qu'on voit principalement, c'est une perturbation du processus digestif, donc une perturbation de la nutrition, de la capacité à s'alimenter, une perturbation aussi de l'assimilation, de la quantité d'énergie qui est assimilée, qui est extraite des aliments qui sont ingérés. Et finalement, cette perturbation de l'entrée d'énergie dans l'organisme via l'alimentation, ça va avoir en cascade tout un tas de répercussions sur le fonctionnement de l'organisme. Ça peut entraîner des effets cellulaires moléculaires avec l'apparition de stress oxydant, de morts cellulaires, de cassures de l'ADN, de dommages membranaires. Et l'ensemble de ce stress peut entraîner une altération de grandes fonctions physiologiques qui sont clés pour les organismes, tels que le système immunitaire pour se défendre contre les organismes pathogènes, mais aussi la croissance et la reproduction. Il y a aussi des études récentes qui s'intéressent au comportement, comme l'étude dont je vous parlais à propos du poisson, où ils voient, que ce soit sur des modèles gastéropodes ou poissons, ils voient des changements des comportements, notamment des capacités de nage, d'exploration, donc pour trouver de la nourriture et de fuite par rapport à un prédateur. Je ne vais pas pouvoir illustrer l'ensemble de ces études, je vais juste vous montrer quelques exemples de ce qu'on fait à Brest dans notre équipe de recherche. Nous, à Brest, notre modèle de prédilection, c'est l'huître creuse grâce au straigias. C'est un excellent modèle biologique parce que c'est une espèce qui est économiquement très importante. Elle est cultivée à l'échelle mondiale. Elle est écologiquement très importante aussi, puisque les coquilles d'huîtres vont créer des récifs qui vont permettre l'installation de nombreuses espèces. Donc, ça crée de nouveaux habitats dans le milieu marin. Et les huîtres ont aussi une capacité de filtration extrêmement forte. C'est des centaines de litres par heure. Et donc, elles vont jouer un rôle très important dans la dépuration de l'eau et dans le maintien de la qualité de l'eau. Donc, c'est des espèces qui, écologiquement, sont extrêmement importantes pour tous nos écosystèmes côtiers à travers le monde. Et enfin, c'est une espèce qu'on connaît très bien. Tout son génome a été séquencé. Et notamment, au Lémar, on maîtrise extrêmement bien l'entièreté de son cycle de vie. Ici, je vais vous montrer quelques exemples d'études qu'on a menées. Donc, le cycle de vie de l'huître est représenté ici avec une phase bintique, donc l'huître adulte qui va être fixée sur son substrat. C'est une reproduction externe avec émission des gamètes dans l'eau et puis tout un développement embryonnaire et larvère qui se fait. C'est un développement planctonique. Et donc, c'est des phases libres dans l'eau qui ne sont pas fixées à un substrat. Et puis, quand la larve se métamorphose en petite huître qui va devenir une huître juvénile puis adulte, là, on a une fixation au niveau du substrat. Donc, une première étude qui a été menée dans notre laboratoire sur des huîtres adultes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé des huîtres adultes pendant deux mois à des micro polystyrènes de 2 et 6 microns pendant leur période de gamétogénèse, c'est-à-dire pendant la période où elles vont maturer et produire leurs gamètes, donc spermatozoïdes et ovules. À la fin de cette période de gamétogénèse, on a arrêté l'exposition et on a regardé la qualité, justement, de ces gamètes et de la descendance. Ce qu'on a vu, c'est un impact autant qualitatif que quantitatif sur les spermatozoïdes et les œufs, avec une diminution de la quantité, mais aussi une diminution de la qualité de ces gamètes. Donc, des effets très importants. Ces dommages sur les gamètes ont atteint un taux d'éclosion de moins 41 %. C'est-à-dire, sur des individus exposés, on a quasiment moitié moins de descendants par rapport à des individus non exposés. Donc, c'est des effets très forts auxquels on ne s'attendait pas. Quasiment la moitié moins de descendants, vraiment, on imaginait bien nos hypothèses de travail, étaient qu'on allait voir des effets, mais pas des effets aussi forts, notamment sur le taux de l'arbedée, le taux d'éclosion. Et enfin, on a aussi vu des conséquences sur la génération suivante, puisqu'on a eu une croissance larvaire diminuée de quasiment 20 %. Pour expliquer ces altérations qu'on a vues, on a deux hypothèses envisagées. Une perturbation de l'entrée d'énergie, qui a entraîné en cascade une qualité des gamètes moins bonne, une production moins importante d'embryons et une croissance larvaire moins bonne, puisqu'on a suivi pendant toute la période d'exposition de deux mois, si les huîtres s'alimentaient bien, si elles assimilaient bien la nourriture. On a vu que ces mécanismes-là de nutrition et d'assimilation étaient perturbés. On a aussi vu, à travers l'étude du transcriptome, c'est-à-dire de l'expression des gènes de l'huître, des signatures qui font penser à une perturbation chimique de type endocrinienne. Donc là, on a repris nos particules pour voir si on détectait des molécules, des additifs, qu'est-ce qu'on détectait de chimique. On n'a rien détecté et pourtant, on ne peut pas exclure cette perturbation chimique pour expliquer les résultats observés. Plus récemment, ça, c'est une thèse qui est encore en cours et qui finit cette année. C'est la thèse de Kevin Talleyc. Alors lui, il s'est intéressé aux effets des nanoplastiques sur les jeunes stades de vie de l'huître. En fait, ça partait de cette étude qu'on avait faite sur le stade adulte. Et on voulait voir maintenant quels étaient les effets d'une exposition directe des jeunes stades, donc gamètes, embryons et larves. Alors Kevin a mené différentes expériences dans sa thèse. La première, c'était une exposition très court terme, une heure et demie, des gamètes, donc spermatozoïdes et ovules, à différents types de débris plastiques, tous en polystyrène, 2 microns, 500 nanomètres, 50 nanomètres, pour voir justement si on a un effet Thaï, si les nanos sont vraiment plus toxiques que les gamètes. La réponse est oui. On n'a pas vu d'effet du tout des gros microplastiques. Par contre, on a vu une toxicité assez forte des nanoplastiques, et notamment un type de nanoplastique sur le taux de fécondation, avec une diminution de taux de fécondation croissant, c'est-à-dire quasiment plus de taux de fécondation aux concentrations les plus fortes. Cet effet sur le taux de fécondation, on le met en lien avec l'interaction physique des nanoparticules avec les membranes des gamètes. Ici, vous avez des observations microscopiques en focale. En bleu, c'est l'ovule et le spermatozoïde à gauche. Et en rouge, c'est les nanoplastiques qui sont absorbés, qui interagissent avec ces membranes en surface. Une autre expérience, on a vu un effet sur les gamètes. Une autre expérience, c'est une exposition pendant 36 heures, durant tout le développement embryonnaire, embryolarvère, où là, encore une fois, on a pris des particules avec lesquelles on avait vu le plus d'effets, et on a voulu voir si ça pouvait impacter aussi ces stades-là, qui sont des stades extrêmement sensibles, puisque beaucoup de divisions cellulaires, un organisme en formation, etc. On a vu de très fortes malformations embryonnaires, au niveau du vélum, au niveau de la coquille, jusqu'à une lise totale aux concentrations les plus fortes. Là, il n'y avait même plus d'embryons qui restaient. C'était des cellules qui étaient complètement éclatées. Donc, toujours avec cette hypothèse d'altération aux membranes par ces nanoparticules qui pénètrent. Et finalement, une chute drastique du taux d'éclosion, donc du taux de l'arvedée, avec pas de l'arvedée dans les concentrations les plus fortes, et au final, un retard de la croissance larvaire sur les stades larvaire. Enfin, et ça, c'est une expérience que Kevin et notre équipe ont conduite cette année, c'est qu'on a exposé cette génération, on a fait pondre une génération G0, on a exposé ces embryons-là, c'est l'expérience dont je vous parlais juste avant, et finalement, on a voulu voir les effets de cette exposition court terme au stade embryonnaire sur la génération d'après. Donc, on a maintenu ces huîtres pendant quasiment un an, sans exposition, sans rien, dans les conditions d'élevage qui leur va bien, avec de la nourriture, de l'eau de bonne qualité, etc. Et on a voulu voir, sur les paramètres qu'on avait mesurés avant, s'il y avait un effet sur la deuxième génération exposée ou non. C'est là, pour le coup, je n'ai pas encore de résultats à vous présenter, parce que ce sont des études qui sont encore en cours par Kevin. Finalement, si je veux être honnête, par rapport à ces études qu'on fait en laboratoire, ou même une grosse partie des études qui sont faites en laboratoire sur les microplastiques, on a encore un pas à franchir, parce que les études en laboratoire, on se place dans des systèmes qui sont extrêmement simples. Les paramètres sont contrôlés. On est loin, loin, loin de la complexité du milieu naturel, de l'écosystème océanique marin. Donc, vraiment, on a un pas à faire, nous, scientifiques, pour sortir du laboratoire et aller vers des expériences au-delà de l'individu qui se situent plus à l'échelle de l'écosystème, en milieu naturel, en intégrant la complexité du milieu naturel. La complexité du milieu naturel, mais aussi la complexité des plastiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les travaux que je vous présentais, c'était toujours avec du polyéthylène ou du polystyrène, souvent sphériques, souvent à des concentrations plus fortes que ce qui est connu dans l'environnement, alors que, comme je vous disais au début de cette présentation, en fait, les microplastiques, c'est des débris qui sont extrêmement variés en forme, en taille, en quantité d'additifs, en aspérité, en pigments, en toxines absorbées dessus, en biofilms qui transportent des organismes pathogènes. Donc, on a vraiment une très, très forte complexité de ce contaminant-là. Et donc, maintenant, notre rôle, nos priorités de recherche, c'est d'arriver à intégrer cette diversité de ce contaminant dans des écosystèmes naturels pour vraiment pouvoir donner aux décisionnaires des données robustes sur les effets des débris plastiques. Les décisionnaires, les législateurs, ils font aussi face aux lobbies plastiques, qui sont extrêmement puissantes, qui disent qu'il n'y a pas de problème avec les plastiques. Il n'y a pas de problème. Que les études en laboratoire, elles ne sont pas représentatives parce qu'on utilise tel type de plastique, parce que les conditions sont comme ça, etc. Donc, vraiment, nous, maintenant, notre rôle, on nous le demande, et je pense que c'est très important, c'est vraiment de faire l'effort, en tout cas en toxicologie, de pouvoir fournir des données robustes, réalistes, des effets de ces plastiques. Donc, pour moi, les priorités de recherche que nous, biologistes toxicologiques, on doit adresser, c'est prendre en compte la diversité des débris dans nos études et connaître les concentrations qu'il y a dans les océans. À l'heure actuelle, on nous dit, oui, mais on ne sait pas les concentrations des particules, par exemple, inférieures à 10 microns. Pour ça, il y a vraiment des besoins de développement analytique, et donc, on a vraiment besoin d'un soutien financier pour développer ces outils-là qui nous permettront de mieux appréhender cette pollution. On a aussi besoin de passer à l'échelle écosystémique via l'utilisation de mesocosmes. Il y a déjà des études qui se font de plus en plus, qui montrent une perturbation de la biodiversité sur un écosystème bintique, par exemple, un récif d'hytre plate avec des vers marins, toute une communauté. Suite à l'exposition à des microplastiques, on voit une modification de la biodiversité. On voit une modification du cycle des éléments, comme l'azote et le phosphore, donc des éléments non négligeables qui peuvent signer une perturbation de l'écosystème. Donc, vraiment, nous, notre rôle, c'est d'aller plus vers des études intégratives comme ça. Et aussi, évidemment, par rapport à la diversité des plastiques, essayer de classifier la toxicité des plastiques. Est-ce que les billes de polyéthylène présentes dans les cosmétiques, c'est plus toxique qu'une fibre en polyester qui va être ingérée par les animaux marins ? Est-ce qu'on peut arriver à hiérarchiser les particules les plus délétères en support à la décision, pour pouvoir dire aux décisionnaires, voilà, sur ces particules-là, sur ces items-là, on a vraiment des effets, on a vraiment quelque chose, il faut mettre en place des mesures de réduction ou d'arrêt ? C'est vrai pour les différentes sources et c'est vrai aussi pour les polymères du futur. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en conclusion de tout ce que je vous ai raconté là, il faut retenir que, quelle que soit la taille, macro, micro, nano, on a des impacts de ces déchets plastiques au niveau des systèmes aquatiques marins qui sont multiples, de l'ingurgitation à l'enchevêtrement, au transport de substances toxiques, d'espèces invasives et aux potentielles altérations de l'écosystème. Il faut savoir que nous, les hommes, on n'est pas indemne de tout ça, on est complètement connectés avec nos océans et donc on ingurgite aussi pas mal de microplastiques. Alors, évidemment, via les produits de la mer, mais pas que, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y en a partout, notamment des microplastiques amenés par l'air, dans l'air qu'on respire, les microfibres, vous savez, quand il y a de la lumière et qu'on voit ce faisceau de poussière, là-dedans, il y a pas mal de fibres plastiques, dans l'eau en bouteille, dans la bière aussi. Donc, on commence à se rendre compte qu'en fait, les microplastiques, on en trouve partout, micro et nano. Il y a un rapport qui est sorti qui a fait pas mal de bruit dans les médias parce que c'est un rapport qui dit qu'on consomme par semaine l'équivalent d'une carte bleue, donc de 5 grammes de plastique par semaine. Alors, un bémol sur cette donnée de 5 grammes, c'est qu'il y a un rapport qui a compilé beaucoup d'études scientifiques qui n'étaient pas du tout faites de la même manière. Donc, il faut prendre des pincettes dans l'interprétation. On ne peut pas collecter des... C'est difficile de collecter autant de données quand les protocoles de caractérisation des particules sont différents. Ça peut être un raccourci trop rapide, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas 5 grammes. Ça, c'est les résultats d'une étude sur les excréments humains. Sur 100 % des échantillons, ils ont trouvé des microplastiques. Évidemment, les polymères, les Bixix, les 6 polymères les plus produits, donc polypropylène, le PET qui constitue les bouteilles en plastique, le polystyrène et le PE. Voilà, à bon entendeur, on en mange donc aussi, on en excrète aussi. Maintenant qu'on a dit ça, et c'est vraiment une partie forte aussi de notre boulot sur les plastiques, c'est que ce n'est pas que noir, ce n'est pas que négatif. On ne finit pas complètement dépressif à la fin de la journée. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place de tous les côtés et ça nous donne vachement d'espoir parce que ça bouge, même si ça ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait. Finalement, ça bouge et on peut tous faire quelque chose, chacun à son échelle, que ce soit nous en tant qu'individus, citoyens, que ce soit les décisionnaires ou les gouvernements. Ça passe par la règle des 3 R ou des 4 R. Refuser, réduire, recycler, réutiliser. Et à mon sens, le premier poste, c'est réduire. Réduire. Réduire notre utilisation de plastique, réduire la production de plastique. Ça, c'est une phrase qui est sortie dans les médias cet été que j'aimais bien. Finalement, quand vous arrivez chez vous et que vous vous rendez compte qu'il y a un robinet qui est resté ouvert et qui a provoqué une inondation, vous allez d'abord aller fermer le robinet avant d'aller chercher la serpillère. C'est pareil pour les plastiques. Avant de trouver des nouveaux procédés de recyclage, d'améliorer les méthodes de collecte, etc., il faut se poser des questions sur les centaines de millions de tonnes qu'on produit chaque année et notamment les emballages alimentaires et les plastiques à usage unique puisque c'est ceux-là qui sont le plus produits, quasiment 50 % de la production mondiale. C'est ceux-là dont on se sert le moins en durée d'utilisation et c'est ceux-là qui vont poser le plus de problèmes dans l'environnement puisqu'ils sont retrouvés partout. Donc, il y a certains plastiques dont on ne peut pas se passer dans de nombreux secteurs d'activité. Les emballages alimentaires et les plastiques à usage unique, clairement, c'est hyper facile de s'en passer et même pour les décisionnaires, c'est des items sur lesquels il est facile de mettre en place des mesures. De toute façon, ça va être progressivement interdit. Donc, d'ici 2021, autant pas attendre, tout de suite sur certains items. Il y a plein. Alors là, j'ai aujourd'hui un public, vous êtes beaucoup, beaucoup de jeunes, donc vous êtes déjà très sensibilisés à ça. Mais finalement, quel que soit le public, je pense qu'on est tous de plus en plus sensibilisés à réduire ces plastiques-là et à utiliser des matériaux renouvelables. Alors, ça peut être des gobelets, des gourdes, ça peut être des récipients quand on va à l'épicerie ou au... commander à emporter, par exemple, des pailles réutilisables, etc., etc. La deuxième axe à soutenir, c'est l'amélioration des systèmes de collecte. Alors, évidemment, ne pas jeter ces déchets, mais je pense que si vous venez à cette conférence, c'est que vous êtes déjà un peu sensible à la cause et donc vous ne jetez pas vos mégots. Vos mégots, nombre de gens à qui je fais la guerre qui jettent leurs mégots par les fenêtres de la voiture, au bar, ils ont un cendrier, ils vont faire ça, parce que c'est un réflexe, parce qu'on se dit que ça va finir dans les stations d'épuration et que ça va être nettoyé. C'est faux. Ça finit en mer, en fait. Un mégot, ça finit en mer et ça pollue 500 litres d'eau parce que ça contient, évidemment, tout ce qu'on fume dedans, donc quantité de molécules ultra toxiques qui vont polluer le milieu marin. Donc, mégots, vraiment un effort à faire là-dessus, pareil pour tous les déchets. Améliorer les systèmes de collecte, mais aussi et surtout améliorer les procédés de recyclage. À l'heure actuelle, la grande majorité des plastiques ne sont pas recyclables et ceux qui le sont, ils le sont pour un nombre limité de fois, en moyenne entre 2 à 5 fois, donc pas recyclables à l'infini. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour soutenir des équipes de recherche qui travaillent sur des nouveaux procédés de recyclage, notamment enzymatiques. Donc, ça, c'est une étude récente, relativement récente qui est sortie. Des nouveaux procédés de recyclage pour recycler à l'infini, c'est-à-dire pour pouvoir dépasser ce 2 à 5 fois qui entraîne un vieillissement du polymère et qui fait qu'on ne peut pas le recycler à l'infini. Donc, vraiment des nouveaux protocoles pour pouvoir réutiliser en continu le plastique et donc permettre la mise en place d'une économie circulaire sur ces débris plastiques qui est, à mon sens, extrêmement importante. J'ai bientôt fini. Le troisième axe qui est très développé en ce moment en recherche, notamment par de nombreuses équipes de chimistes et de polyméristes, c'est les polymères du futur ou aussi ce qu'on appelle les bioplastiques. Alors, attention, bioplastique, à l'heure actuelle, c'est un terme fourre-tout où on met tout et n'importe quoi. Ici, vous avez un diagramme que j'avais trouvé dans un rapport que je trouvais assez bien fait. Donc, dans bioplastique, il y a cette notion de biodégradable ou pas biodégradable et puis il y a aussi cette notion de bioplastique, donc bioplastique, plastique biosourcé fait à partir de matières renouvelables versus ressources pétrochimiques, donc le pétrole. Donc, on a les plastiques conventionnels non biodégradables et faits à partir de ressources pétrochimiques. On a aussi les plastiques biosourcés, c'est-à-dire qu'ils vont être faits à partir de ressources renouvelables, comme ici, je vous en ai mis, des algues marines, de l'amidon, même du cactus, mais qui ont beau être biosourcés, ils ne vont pas se dégrader plus vite qu'un plastique conventionnel. Ce n'est pas parce qu'il est biosourcé qu'il va être plus biodégradable. De la même manière, on peut avoir des plastiques qui sont biodégradables, mais qui sont faits à base de pétrole. Donc, finalement, les vrais polymères du futur et les vrais atouts pour le futur de l'industrie plastique, c'est les vrais bioplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui sont synthétisés à partir de ressources renouvelables et pas à partir de pétrole et qui sont complètement biodégradables, c'est-à-dire décomposables et assimilables en conditions océaniques. Parce que, pour l'instant, quand on voit des sacs en plastique où il y a marqué biodégradable, on sait que c'est en conditions de compost à terre, dans des conditions très particulières à forte température, etc. Pour l'instant, en mer, on n'a pas encore de plastique biodégradable, donc décomposable, assimilable complètement par des micro-organismes marins. Créer ces polymères complètement biodégradables, ça permettrait d'enrayer l'accumulation au fur et à mesure des déchets plastiques dans l'environnement marin en parallèle des autres actions. Il n'y a pas, c'est comme pour tout, il n'y a pas une solution magique, c'est l'ensemble des actions menées de front qui arriveront à faire changer les choses. Voilà, j'en ai fini, j'espère vous avoir convaincu ou vous avoir appris quelques petites choses. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je serai très contente d'y répondre. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada